Mesdames, Messieurs, nous vous voulons de continuer la fin de la deuxième session avec Hubert Didier qui nous vient de Montesquieu et qui est notre représentant pour le conservatoire régional, végétal, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Bien. Merci. Merci pour l'invitation. Merci. Donc je me présente, Hubert Didier, je suis salarié du conservatoire végétal de Montesquieu. Depuis trois ans, je suis responsable de l'entretien et du suivi des collections du conservatoire de Montesquieu ainsi que des 35 vergers qu'on appelle vergers en convention site d'accueil sur la région aquitaine. Donc je vais vous présenter le retour d'expérience sur le projet du conservatoire végétal de variété ancienne. Alors j'ai enlevé les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie parce que historiquement le conservatoire s'est développé vraiment sur la région ancienne aquitaine. Et ce sera le sujet justement sur la suite du conservatoire. Donc je vous propose le plan suivant. Donc tout d'abord un historique sur la création, comment a été créé le conservatoire. Ensuite son historique, donc les deux grandes phases historiques du conservatoire. Ensuite son fonctionnement actuel, donc ses statuts, pour bien comprendre comment fonctionnent cette structure et ses partenaires. Donc ensuite le travail de caractérisation des variétés qui sont en collection. Les pratiques agroécologiques qui sont répertoriées et appliquées par le conservatoire. Et ensuite donc pour finir les orientations stratégiques du conservatoire. Donc la création du conservatoire, c'est une association à l'origine qui a été créée par Evelyne Le Terme, donc l'actuelle directrice du conservatoire, qui dans les années 70 réalisait son doctorat en Aquitaine sur la thématique de la sensibilité aux maladies des variétés anciennes de pommiers sur les 5 départements d'Aquitaine. Et donc à l'occasion de ce travail, elle a réalisé, elle a dû faire du porte-à-porte, des prospections. Et elle a fait apparaître en fait qu'il y avait tout un patrimoine fruitier qui était existant, encore existant et en cours de destruction massive à cause de la spécialisation de la région, la spécialisation agricole et l'arrêt de l'arboriculture traditionnelle. Et donc à la demande du parc naturel régional des Langues de Gascogne, l'université de Bordeaux, le muséum d'histoire naturelle et la région Aquitaine, la demande a été faite officiellement qu'il y ait la constitution d'un centre de ressources génétiques et donc Evelyne s'est attelée à appliquer cette création de ressources génétiques en fonction de la définition de Jean Pernès, le généticien du OCNRS. Et donc pour la constitution de ce centre de ressources génétiques, ça s'est découpé en quatre grandes phases, en fait la prospection, la conservation, l'évaluation et la diffusion. Donc prospection c'est justement ce travail de porte-à-porte. Après conservation, c'est une fois qu'on a toutes ces grèves, ces boutures, tout ce matériel végétal, il faut le mettre en collection. Et après donc le décrire, l'évaluer et le diffuser. Donc ces quatre étapes, elles se sont développées en fait en deux grandes périodes, de 79 à 95, donc ça a été les principales collectes, et donc la constitution des collections. Donc ça s'est passé à l'écomusée de Sabre, où là il y a dans l'actuel écomusée de Marquès, c'était sur un verger de deux hectares et demi, et en fait après l'apport de toutes ces variétés, il n'y avait plus assez de place, donc le conservatoire a dû déménager. Donc là, il y avait, bien sûr dans les Landes, il y avait énormément de vérités anciennes, mais c'était le conservatoire de l'Aquitaine, donc en fait ce n'était pas attaché que au terroir de Sabre, et donc c'est déplacé en Lotte-et-Garonne, sur la commune de Montesquieu. Et donc les plantations ont été réalisées en 95-96, et là du coup les collections ont été agencées de manière différente, là il y a eu les premières descriptions qui ont pu être faites, donc il y a pu avoir une constitution de collections en fonction des stades phénologiques, donc plutôt les dates de maturité des fruits. Alors toutes n'ont pas pu être classées de cette manière, mais voilà, les collections sont constituées de manière plus systématique, et à haute densité, parce qu'il y a aussi une contrainte de disponibilité foncière. On est dans la vallée de la Garonne, où on a du foncier à plus de 13 000 euros l'hectare à financer avec des fonds propres. Donc son fonctionnement, on va dire, au niveau entité partenaire, enfin le conservatoire et son microcosme, c'est l'association du conservatoire, où on est donc basé, le siège est au domaine de Barol, on est 6 à 8 employés selon les périodes, et on a un fonds génétique de 2000 ascessions, on parle de 2000 ascessions parce qu'on a des variétés, et aussi on a des populations variétales, donc c'est des cousins, enfin voilà, en gros on a 2000 individus qu'on garde. À côté de ça, on a l'association de soutien du conservatoire, c'est l'équivalent des croquards de pommes d'Aquitaine, mais voilà, ce réseau existe sous le nom de l'association de soutien. On a la chance d'avoir 1000 adhérents, et dans ces 1000 adhérents, on a 250 bénévoles actifs qui nous permettent d'avoir un rayonnement sur toute l'Aquitaine, donc surtout pendant les périodes de vacances, les week-ends, et d'exposer les fruits, de diffuser les connaissances et le patrimoine, et qui réalisent en fait un équivalent de 6 emplois à l'année. Et à côté de ça, en complémentarité, on a les sites d'accueil, donc là c'est des contrats, enfin c'est des conventions signées avec le conservatoire, avec l'association du conservatoire, et donc actuellement on en a 35 actifs, donc c'est des conventions en général de 5 ans, qui peuvent être négociées un peu moins, mais qui sont renouvelées, et donc réparties sur 5, 6 départements, voilà, et je vous parlerai de leur activité, de la dynamique autour de ces sites d'accueil. Voilà. Donc le domaine de Barol, il est entre l'autoroute qui rallie Bordeaux et Toulouse, au sud, et le canal latéral à la Garonne, au nord, on est enclavé entre les deux, on a un bloc de 17 hectares, et on a au nord une petite enclave, une petite parcelle en location, où on a une collection de pommiers aussi. Donc là c'est le siège du conservatoire, le siège de l'association de soutien, et c'est là où on stocke, où on garde les 2000 accessions, les 2000 variétés. Donc en verger, haute densité, et après quelques modulations, on a une parcelle qu'on appelle zone musée, donc c'est en fait une reconstitution des modes de culture traditionnels. Voilà, donc les collections, à proprement dit, sont à haute densité, les vergers palissés, on fait du stockage à haute densité, et puis après on a un petit peu de miséographie. Et donc la carte à droite, c'est donc la région ancienne équitaine, enfin équitaine, où la grosse pomme rouge, c'est le siège à Montesquieu, à Montesquieu, et après toutes les petites pommes rouges, c'est donc les vergers en convention site d'accueil, actifs, et puis les petites pommes noires, c'est les vergers où la convention n'a pas été renouvelée. Mais globalement on a une dynamique, on a des demandes, on plante entre 5 à 10 nouveaux, on a entre 5 à 10 nouveaux vergers par an. Au niveau de son fonctionnement administratif, on a un conseil d'administration de 20 membres, qui sont divisés en 4 collèges. Donc on a les collectivités territoriales, avec les départements, régions, les représentants de l'association de soutien du conservatoire, on a les représentants aussi des sites d'accueil. Ces sites d'accueil, c'est souvent des mairies, ça peut être des vergers d'entreprise, quelques vergers particuliers, mais la plupart c'est des vergers à vocation pédagogique, paysagère. On n'a pas ou peu à destiner de la production pour en vivre. Et après on a les autres organismes régionaux, donc on a les associations partenaires, dont Rachel Lagère fait partie. Ensuite on a un conseil scientifique annuel, donc on a 15 personnes qui viennent de toute la France et qui sont des scientifiques qui travaillent sur des domaines de l'agroécologie, la conservation du patrimoine domestique. Donc on se réunit et on présente, et après ça permet d'avoir des discussions sur les orientations scientifiques du conservatoire. Au niveau du financement de l'association du conservatoire, donc l'autofinancement, on est à 80% d'autofinancement. Donc les 6 à 8 emplois sont financés à 80% par l'autofinancement, et le reste c'est des subventions région-département. Donc en premier c'est donc la pépinière fruitière, donc c'est la diffusion des variétés anciennes. Donc on a 325, on commercialise on va dire 325 variétés qui se déclinent, enfin, qui sont en fait 25 espèces, dans lesquelles on en a 231 qui sont les nôtres. Donc en fait sur les 2000 accessions qu'on a sur le domaine de Barol, on en diffuse véritablement 231. Et le reste, ça reste en collection de 2 à 5 exemplaires. Et donc en fait, le partenariat, enfin, la pépinière, elle fonctionne avec des pépiniéristes partenaires, des producteurs. On prélève tous nos greffons sur nos arbres, sur nos parcelles porte-greffons au domaine de Barol. Le site est 19 hectares classés en tant que pépinière, donc on a la police des végétaux qui vient plusieurs fois par an pour contrôler. Après, on expédie, on négocie les contrats de greffage, de multiplication avec des pépiniéristes partenaires. Et après, on réceptionne nos arbres, après un an de culture chez ces pépiniéristes, pour pouvoir les diffuser, on les commercialise. Après, il y a donc les conventions site d'accueil et les prestations, qui sont les 35 vergers que je vous ai présentés sur la carte. Ça permet de financer mon poste de chef de culture. et maintenant, on est même à augmenter et il va très bientôt y avoir la création d'un nouveau poste. Ensuite, les produits du verger, c'est les fruits frais. Surtout, c'est des toutes petites séries. C'est de 2 à 5 arbres par variété. Donc, en fait, quand on fait des caisses par variété, ça fait des toutes petites séries. Mais ça fait une petite recette. Et après, il y a les produits transformés. Donc, il y a les prunes d'atiles qu'on fait sous forme de pruneaux. Donc, c'est un peu l'une des variétés étendards du conservatoire. Et puis, après, il y a les bénévoles de l'association de soutien qui nous font des transformations de confiture gelée. Donc, c'est tous des outils, des très, très bons outils de communication. Après, donc, au niveau du financement, on a tout un programme de formation et de stage. Donc, sur l'année, on propose, suivant les saisons, des stages sur tout ce qui a trait à l'arboriculture agroécologique, on va dire. Donc, ça va du greffage, donc des stages de greffage en hiver, en été, stage pour la préparation des salles avant plantation, stage pour la taille hivernale, taille estivale. Après, on fait aussi appel à des intervenants qui sont des spécialistes en ornithologie, des botanistes qui nous permettent de faire des diagnostics agronomiques avec les plantes bien-indicatrices. Voilà, Stéphane Sokovia qui vient du Québec pour un verger permaculturel. Et donc, les formations aussi, donc ça, c'est plutôt axé pour le grand public. Et après, on a tout un programme annexe qui est destiné à des producteurs, à un public professionnel, donc qui est financé par le fonds Viva. Et donc là, c'est formation, greffage, et après aussi taille et conduite des vergers en bio, en agroécologie, avec des variétés anciennes. Et donc, on observe un développement de plus en plus important de ce côté-là. Une demande de plus en plus importante. Et ensuite, en dernière recette que l'on a, ce sont les ouvrages de sa librairie et les publications. Donc, c'est l'Evelyne Notherme qui fait une sélection bibliographique des publications d'actualité sur l'agroécologie au verger et aussi les publications qu'elle a réalisées, qu'elle a co-réalisées sur la biodiversité amie du verger, de la conduite à la taille des arbres, de la taille à la conduite des arbres fruitiers, le greffage. Et donc, tous ces produits, on les commercialise via l'incite internet marchand et aussi, du coup, la fête de l'arbre annuelle à fin novembre, où on accueille plus de 7000 personnes sur le domaine de Montesquieu, où là, on organise des conférences et puis aussi une grande exposition fruitière. Donc, les associations de soutien aussi nous permettent d'effectuer des petites expositions fruitières partout en Aquitaine. On leur prépare des expositions et comme ça, ils peuvent présenter les variétés partout en Aquitaine. Voilà. Donc, le travail de caractérisation des variétés, ils sont axés sur les points suivants. Donc, avant tout, la phénologie. Je vous ai dit, les collections, dès que c'est possible, dès qu'on a la connaissance de toutes les variétés, on les classe en fonction de la date de maturité. Comme ça, ça nous permet d'avoir un carnet de récolte et de suivre au fur et à mesure de l'année les différentes maturités. mais aussi, au niveau de la phénologie, on fait des notations sur les débourrements, enfin voilà, tous les cycles, tous les moments cruciaux sur chaque variété. Ensuite, on fait des notations sur des observations sur les comportements aux parasites et maladies. Donc, avec justement l'augmentation de... Enfin, avec une économie mondialisée, on a une apparition de plus en plus fréquente de maladies, puis aussi le réchauffement climatique. Donc, chaque année, on a des nouvelles petites misères qui arrivent. Donc, à chaque fois, ça fait l'objet de nouvelles observations. Ensuite, on fait du suivi au niveau des adaptations. Je vous ai parlé du climat. Comme en 2016, où on a eu une seule nuit avec une température négative. Et là, du coup, on a eu une révélation sur beaucoup de variétés qui, en fait, n'arrivent pas à débourrer correctement quand elles manquent de froid. Et là, on a eu aussi quelques variétés qui se sont avérées peu sensibles à ce manque de froid. C'était il y a deux ans. On a eu une gelée tardive 20 avril, moins 7. Et donc là, par exemple, en prune, on a presque tout perdu, sauf la variété d'atil, par exemple, qui a très, très bien résisté. Donc, à chaque fois, une situation inédite, ça révèle des nouvelles choses. Et donc, on note, on capitalise, et puis peut-être qu'un jour, ça servira. Ensuite, donc, les caractérisations des variétés, on a ces nouveaux outils qui sont là depuis à peu près 5 ans, les analyses moléculaires, donc qui sont soit financées dans le cadre à l'échelle nationale, soit c'est financé en fonds propres par le conservatoire, et qui permettent de révéler, en fait, les variétés, comment elles ont pu naviguer au niveau du territoire français, et même mondial. On a des variétés françaises, avec des noms typiquement locaux, qui, en fait, s'avéraient, après analyse moléculaire, des variétés sélectionnées aux États-Unis, ou en Angleterre, il y a un siècle et demi. Ça permet aussi de, quand on classe après, quand on replante les collections, ça permet aussi de voir, de mettre les variétés avec des dates de maturité similaires, les mettre côte à côte, parce qu'en fait, elles sont très proches au niveau génétique. Ensuite, on réalise un petit peu des, donc ça, c'est les débuts, c'est les analyses biochimiques, donc sur, là, actuellement, on a fait juste sur certaines variétés de pommes, c'est les analyses de vitamine C, et donc, là, pareil, sur, potentiellement, ça permettrait de proposer des variétés intéressantes pour des débouchés en agroalimentaire, ou en, voilà. On continue. Ensuite, donc, il y a un autre axe de caractérisation des variétés, ce sont les conduites variétales, donc là, c'est juste, pareil, je reparle de la variété d'Athile, il y a eu, sur 50 arbres, on les a conduits de 4 manières différentes, avec 4 tailles différentes, et un suivi sur plusieurs derniers, et en faisant ce suivi, maintenant, on peut proposer, on sait, pour cette variété, quelle est la meilleure méthode de conduite pour optimiser la régularité de production, le calibre, la qualité du fruit. En conduite variétale, on a d'autres expérimentations aussi, ce sont les, c'est pour ça que vous me parliez des boutures de nefles que vous arriviez à réaliser, c'est sur les pommiers et les pruniers, par exemple, on est en train d'expérimenter des marcotages, en fait, c'est des espèces, beaucoup d'espèces fruitières sont traditionnellement multipliées par greffage, parce que c'est la méthode la plus facile pour le clonage, et en fait, certaines se prêtent, étaient traditionnellement multipliées par marcotage, mais ça, des fois, on ne le sait pas, et des fois, on découvre du coup qu'elles sont, c'est possible de les multiplier, et dans ce cas-là, ça nous fait une variété qu'on connaît quand elle est greffée sur un certain porte-greffe, quand elle est sur ses propres racines, en fait, on redécouvre cette variété, elle va peut-être avoir un port tout à fait atypique, qui pourrait être intéressant à terme, et ce qui est intéressant dans cette recherche, c'est que sur un verger, par exemple, sur notre collection de pommiers, on a mille variétés, mille accessions, et on a un seul porte-greffe, c'est M9, on a un clone, donc au niveau aérien, végétal, on a mille patrimoines génétiques, enfin, mille individus, et au niveau racinaire, on n'en a qu'un seul, donc en fait, c'est SPR, les arbres sur leurs propres racines, ça permet d'avoir de la diversité en plus au niveau racinaire. Voilà. Donc le conservatoire, pour ses pratiques agroécologiques, donc, avant tout, on mise sur l'écologie à l'échelle du verger, donc on mise sur la diversité des milieux, la diversité intra- et inter-spécifique, donc ça veut dire qu'en fait, c'est des vergers où on va mélanger les espèces, et aussi on va mettre plusieurs variétés. Et donc, il y a le conservatoire, il a fait tout le travail, enfin, Evelyne et tous les partenaires ont fait le travail depuis 40 ans, c'est la collecte du patrimoine génétique, mais aussi, comme vous le disiez, c'était plusieurs personnes, plusieurs intervenants en parlaient, c'était le patrimoine aussi culturel, historique, donc c'est aussi les modes de culture et les connaissances autour de ces variétés. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'agroforesterie, de systèmes novateurs, et en fait, dans les systèmes traditionnels, on a beaucoup de ces pratiques déjà préexistantes. Excusez-moi. Donc il y a les joies, les cannes, donc c'est les vignes palissées avec des arbres fruitiers, enfin, complantées d'arbres fruitiers et entre, des grands entrerands avec des cultures cerclées, des cultures vivrières, comme le tabac, les pommes de terre, le maïs, voilà, des choses comme ça. Il y a aussi les vignes sur Autun, donc en Haute-Garonne, on a retrouvé il y a deux ans grâce à un garde forestier qui nous a emmenés dans une forêt totalement atypique, en fait, c'était une ancienne parcelle cultivée de vignes sur des érables champêtres taillées à deux mètres de haut, et en fait, entre rangs, c'était pareil pour dessiner de la culture vivrière, de la culture cerclée et donc ça, c'est pareil, on parle beaucoup d'agroforesterie, en fait, c'est beaucoup de systèmes qui étaient préexistants dans nos terroirs d'Aquitaine. Il y a aussi les fruitières paysagères, donc Evelyne a développé en s'inspirant beaucoup des zones où elle a prospecté, c'était beaucoup des systèmes bocagés et donc après, on a tout un travail de systèmes en arboriculture, en linéaire, mais en créant un corridor écologique sous forme de haies, donc les haies fruitières paysagères, c'est-à-dire que c'est une strate arbustive qui n'est pas forcément productive, mais qui peut être déclinée et on a beaucoup de producteurs, enfin, quelques producteurs des maraîchers qui veulent se diversifier en arboriculture où là, ils vont décliner ces haies avec différentes associations maraîchères, aromatiques, voilà, plus des plants de compagne et donc là, avec un souci de rentabilité du système global. Donc ça aussi, ce travail, on le fait sur les vergers sites d'accueil, c'est beaucoup des vergers paysagers mais aussi expérimentaux sur des conduites qui pourraient être adaptables à l'économie actuelle. Ensuite, il y a les systèmes arboriculture et élevage. Donc, au conservatoire, on n'en a pas au peu, on est en train de laisser des balbutiements, mais on sait que c'est une, on va dire, un système qui est plutôt vertueux lorsqu'il est bien conduit. Parce qu'aussi, on a beaucoup d'exemples où on a des, justement, à Bordeaux, à la Maison de la Nature à Gradignan, on a justement les moutons qui nous ont ratiboisé les arbres. On sait que ça peut être vertueux mais ça peut vite dégénérer s'il y a une petite impasse. Donc, il faut faire attention. Ensuite, on a aussi l'arboriculture et les plantes symbiotiques patrimoniales. Alors, j'ai utilisé ce mot barbare, c'est parce que on peut difficilement utiliser le mot plantes messicoles parce que c'est des plantes qui sont traditionnellement présentes, grâce aux pratiques agricoles et qui sont moissonnées avec la récolte. Et moi, nous, on a l'exemple des tulipes à Genèse qui sont en fait présentes parce que c'est un travail superficiel du sol sans herbicide et qui avait aussi une finalité économique. C'était une production ornementale et arboricole. Donc, les deux ensembles et puis aussi les productions de vignes avec, c'était les tulipes, c'était les muscaries. Donc, aussi, au niveau de l'agroécologie du conservatoire, depuis deux ans, le conservatoire est en conversion bio. Donc, ça, c'est pour être en complète adéquation avec la demande de la société et puis aussi avec, on va dire, ce que le conservatoire défend. Et on travaille beaucoup avec les produits des héliciteurs, donc des produits qui stimulent les défenses immunitaires des arbres et on va essayer de faire que les arbres soient sains avant d'utiliser la grosse artillerie en sachant qu'en bio, dès qu'on sort la grosse artillerie, on crée des gros déséquilibres et on a du mal après à entretenir. Au niveau de l'avenir du conservatoire, donc aujourd'hui, je vous ai dit, on a la conversion bio du domaine de Barol, ça a été un gros travail puisqu'il a fallu changer tout le système d'irrigation sur les 19 hectares, puisque c'était un système d'irrigation au sol inadapté au travail mécanique. Et aussi, c'est un nouveau challenge parce que toutes les collections ont été plantées en 95-96 en conventionnel et aujourd'hui, on replante ces collections qui sont vieillissantes en bio. Donc là, du coup, c'est à l'échelle arboricole, c'est des grosses surfaces, on doit tout mener ça en bio et en système, on va essayer en système le plus écologique possible. Donc, je vous ai parlé, du renouvellement des collections fruitières en situation bio. Ça, c'est un gros travail. On a déjà replanté en 2007 la collection de pêchers. Cet hiver, on a replanté la collection de pruniers, l'hiver prochain, les cerisiers. Voilà, tout va passer en renouvellement. On a aussi le développement des sites d'accueil et des prestations de conseils. Les sites d'accueil, je vous ai dit, on ne fait pas de démarchage. Les gens nous viennent nous voir. Les mairies sont vraiment en demande. Les départements, tous les espaces publics souhaitent installer justement des vergers, des vergers, pas ouvriers, mais partagés. Parce que c'est des super outils de communication. Déjà, ils contribuent à la préservation du patrimoine local. Ça permet aussi de donner aux gens aux riverains des fruits. Ça permet aussi de faire de la pédagogie sur place. C'est des très bons supports pédagogiques pour les écoles autour, et puis pour toutes les personnes, les employés des structures. On a aussi le challenge région Nouvelle-Aquitaine. historiquement, les collectes ont été réalisées sur les départements d'Aquitaine. Aujourd'hui, avec cette nouvelle région, on nous demande d'aller au nord, Poitou-Charentes, Limousin. Là, les prospections n'ont pas forcément été réalisées ou partiellement. Là, il va falloir voir quelle politique mettre en place pour créer des partenariats avec les structures existantes ou alors carrément essayer d'aller rayonner là-bas, être actif sur place. Ça pose aussi de grosses questions au niveau logistique parce que c'est des trajets à chaque fois sur plusieurs jours. Il y a aussi la question de la création d'un label pour que les structures partenaires puissent utiliser l'image du conservatoire et que nous, on puisse aussi préserver. On a l'exemple, je vous avais parlé beaucoup de la prune d'atil. Evelyne a travaillé longtemps pour essayer de défendre cette prune qui est très intéressante au niveau gustatif, au niveau itinéraire cultural, très rustique en fait. Une coopérative a accepté de la planter. Aujourd'hui, il y a 10 hectares. Ils l'ont rebaptisée Mirabelle Noire. Ils la rebaptisent sous un nom vendable et la reconnaissance du conservatoire est incertaine dans tout ce travail. Les retombées économiques ont fait tout le travail de conservation. On est à 80% d'autofinancement et il faut essayer de trouver des nouvelles sources pour pérenniser, pour garder l'identité du produit parce que vous voyez, tout de suite, la variété d'atil, le nom est perdu, l'histoire, et on va essayer de lui mettre un nom de marque qui efface tout le travail de conservation du patrimoine génétique et du patrimoine culturel. Ensuite, ça s'est fait. L'agrément national, Evelyne Therme a eu cet agrément. Ça permet d'être actif et de participer à cette reconnaissance officielle. Jusqu'à l'an dernier, il n'y avait pas de reconnaissance officielle de ces gestionnaires de ressources phytogénétiques domestiques. Tout existe pour le sauvage. On travaille avec le Sénéquitaine, le conservatoire des espaces naturels, mais pour nous, on ne rentre jamais dans les cases. On est une structure agricole, mais la MSN ne nous reconnaît pas forcément. À chaque fois, je suppose que pour l'animal, c'est pareil. Pour le domestique, c'est tout le même problème. Là, c'est nouveau et on espère que ça permettra de déboucher à ce que des politiques agricoles puissent s'intégrer plus facilement le fait qu'il y ait un agrément national, une reconnaissance, créer des politiques agricoles sur mesure pour favoriser la réutilisation, la remise en route de ces variétés anciennes. Ensuite, là, c'est un autre travail qui est en cours depuis 10 ans. Une sélection adaptée aux besoins agricoles. Par exemple, on a avec Presica, une coopérative lotté-garonnaise qui fournit les magasins Biocop. On a eu un contrat de signer pour essayer de leur proposer des variétés de pêche adaptées à leur mode de commercialisation en Biocop. Et on a aussi, ça c'est vraiment un pré-projet, on a essayé de voir pour peut-être créer le même type de partenariat qui a été fait au nord de la France avec la Belgique, avec l'université de Jean Blou, faire un projet Nova Free, donc en gros de la sélection variétale participative avec des producteurs du sud de la France pour essayer à partir de variétés anciennes créer des variétés qui soient adaptées à leur mode de culture en bio adaptée au sud de la France. Donc les sources que j'ai utilisées c'est donc la présentation d'Evelyne qu'elle a fait en 2018 pour les rencontres de pomologie. Vous verrez beaucoup de choses sur le site internet du conservatoire, beaucoup d'informations et puis l'image du domaine c'était sur Geopartail, un logiciel qu'on utilise souvent pour la gestion foncière. Merci. Merci.